... Descol, reste avec nous ! Oh ! Ne t'en fais pas pour moi, Layton. Mais il y a quelque chose que tu dois absolument savoir. Je t'écoute. Ce que j'ai à te raconter est arrivé quand tu étais petit. Tu ne t'en souviens probablement pas. Mais de quoi parles-tu ? Ce jour-là, c'était peu après l'enlèvement de nos parents. L'enlèvement de nos parents ? C'était il y a bien longtemps. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. Nos parents nous avaient quittés. Nous étions livrés à nous-mêmes. Nous avions toujours notre maison. Mais nous étions beaucoup trop jeunes pour nous débrouiller tout seuls. Un jour, on nous a dit qu'un couple était intéressé par l'adoption. Mais ils ne pouvaient pas nous accueillir tous les deux. Et d'abord, je ne veux pas y aller. Ne fais pas le bébé. Tu iras vivre chez les Laytonnes et tu seras très bien. Je ne veux pas, Herschel ! Je ne veux pas ! Arrête ! À partir de maintenant, Herschel, c'est toi. C'est compris ? Bonjour, vous êtes bien les Laytonnes ? Voici mon petit frère, Herschel. Bonjour, mon petit. Tout le monde nous a dit que tu étais un garçon extrêmement intelligent. Bonjour, Herschel. Ça nous fait très plaisir de te rencontrer. Si on avait pu, on t'aurait pris toi aussi, tu sais. Oui, mais Herschel sera heureux avec vous. Et toi, alors ? Il y a une famille du village qui va s'occuper de moi. Euh, les Ouidger. Bien, voilà qui nous rassure. Allez, il est temps pour nous de partir. Au revoir. C'est le début de ta nouvelle vie. J'espère vraiment que tu seras heureux, Herschel Layton. Mais alors ? Je t'ai donné mon nom. Et tu es allé habiter chez les Laytonnes à ma place. Mais je... Oui, ça me revient. Je ne m'appelais pas Herschel. C'était le nom de mon frère. Mais pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt ? Ce que tu veux savoir, c'est pourquoi je me suis évertué à te causer du tort, n'est-ce pas ? Si tu préfères le formuler ainsi... Mon but final était trop important. Je voulais découvrir les secrets des Asselandes avant ta quête. Mais pourquoi était-ce si important pour toi ? Sans cette maudite civilisation, nous aurions été parfaitement heureux. Tout ce qui nous est arrivé, c'est à cause des Asselandes. Notre père était un archéen d'Ogortinaire jusqu'au jour où il a découvert une trace des Asselandes. En trouvant une preuve qu'ils avaient laissé à l'héritage, il a accompli un exploit, qu'il lui a fallu d'être kidnappé avec notre mère. C'était là l'œuvre de Target. Ce n'était alors qu'un petit groupe vouant un véritable culte aux civilisations anciennes. Quant à nous, nous nous sommes retrouvés seuls, livrés à nous-mêmes. Après ton départ, j'ai commencé à étudier l'archéologie. Il me fallait tout savoir sur les Asselandes pour me venger de Target. Je voulais qu'il paie pour nous avoir volé nos parents et pour avoir changé notre vie à jamais. Cette vengeance, je voulais l'accomplir en obtenant le pouvoir des Asselandes avant Target. Sais-tu ce que sont devenus nos parents ? Est-ce qu'ils sont toujours vivants ? Notre mère est morte depuis longtemps. Quant à notre père, il a été si longtemps l'esclave de Target qu'il a fini par changer et en devenir un membre très influent. Il ne pensait plus à rien, sauf aux Asselandes. Pour parvenir à ses fins, il s'est mis à employer les méthodes de l'organisation. Mais alors ? Non, c'est impossible. Si. J'ai bien peur que tu aies compris. Léon Brenef est notre père. Je ne peux croire une telle chose. Leighton, j'ai échoué. À présent, c'est à toi d'arrêter notre père, avant qu'il ne soit trop tard. Mais je ne peux pas te laisser ici tout seul. Si. Tu le peux. Et il le faut. Si le pouvoir des Asselandes est libéré, nous mourrons tous. Alors toi aussi, tu te doutes de la véritable nature de leur héritage. Oui. Tu n'es pas le seul à savoir résoudre des énigmes. Mais assez parlé. Tu dois t'en aller. Très bien. Surtout n'essaie pas de bouger. Quand tout ceci sera terminé, je reviendrai te chercher. Surtout n'essaie pas de bouger. Surtout n'essaie pas de bouger. C'est parti.